Re-youtube, c'est la dernière partie pour aujourd'hui, et après on va aller dormir, enfin on va aller manger et on va dormir. Tu viens d'admettre que tu as fait un double sens. Quoi ? Mais ça y est. Vous avez des discussions vraiment étranges, et il y a Dova évidemment. Alors évidemment quand on parle du fait que je mastique plusieurs fois par jour, évidemment Dova arrive. Dova ne disait rien jusqu'à maintenant, mais à partir du moment où ça parle mastication, Dova hop ! Comment ? Allo ? Allo ? Oui ? Je suis là depuis un moment, bah c'est bien ce que je te reproche. C'est bien ce que je te reproche d'être là, de ne pas parler, et dès qu'on dit mastiquer, paf ! Tu arrives. Pourquoi donc ? Bon est-ce que ça s'est bien passé ton stream toi de ton côté ? Oh non mais encore des piaf ! Mais non mais c'est les pires, on les déteste. Tout le monde les déteste, personne n'est le mieux piaf. Personne. Faut que je m'en aille, mais non mais non mais non évidemment tu restes. Oh non c'est un gros oiseau ! Non 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 ! Non non il faut ramener le gros oiseau sinon ! Non le gros oiseau j'en avais chié. Allez je vais chercher ma fleur là et puis on se barre. Je poste une photo de mon nouveau vélo sur le canal familial, tout le monde s'en fout. Mon frère poste une photo de sa nouvelle grosse moto dégueu et polluante, tout le monde est ultra content. En même temps, alors pour la défense de la famille. Euh c'est sa combientième moto à... Ah mais cet endroit il est maudit quoi ! Putain non mais l'endroit maudit c'est maudit quoi ! Ben ligote le gros oiseau, c'est vrai que je pourrais ligoter le gros oiseau. Mais euh... Je peux monter ou pas ? Il y a un truc pour monter ? Ah peut-être là-bas ouais ! Attendez je vais essayer. I'm going to essayer de monter. Quoi ? Oh y'a un mur invisible ! Oh regardez-les ! Hop là, regardez, hop 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 ! Ah vous le voyez ? Vous le voyez ? Vous le voyez plus ? Hop regardez, hop 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 ! Première il vient d'avoir le permis et je suis tené qu'il puisse... ...avoir un aussi gros cube. Ah ton frère il a un gros cube ! Radio du mal de... De dire du mal de maudit mais pas du tout ! Mais pas du tout ! Maudit ! Meilleur meuf ! Et euh... Juste pas la sexualité des gens mais quand même c'est dangereux, sache-le ! Nique les motos ! Bah surtout ouais, évitez de le faire quand le pot d'échappement est chaud ! Qu'est-ce que je fais ? Non mais genre il escalade lui ! Genre il peut escalader ! Non mais je me mets dessus hein ! No joke ! Hop toi t'es coucouche ! Coucouche panier ! Voilà ! Ça l'a pas touché ! Vous avez vu ? Il s'en va ! Mais tu reviens toi hein ! Viens mourir hein ! Je peux pas m'enlever ! Ça je prends, ça je prends, ça je prends ! Ça je prends aussi hein ! La flambée, vas-y on reprend ! Euh... Ah je parlais de broyer des motos ! Pas de faire un coït avec ! Bah non t'as dit nique les motos ! Comment ma famille ne croit pas au dérèglement climatique ! C'est toujours mieux d'avoir une... Attends, toujours mieux qu'une voiture surtout si c'est pour rouler seul dedans ! Alors de voir des motoscooters garés sur les trottoirs avec les gamins qui se ballent sur les potes... Ah non mais euh... C'est vrai qu'ils se gardent n'importe où ! Mais euh... Et je crois que... Enfin... Je suis pas certain pour le... La consommation d'une moto par rapport à une voiture ! Je suis pas certain que la moto soit beaucoup plus avantageux ! En terme de conso ! Justement j'aurais dit oui sans réfléchir ! Et a priori c'est pas si évident que ça ! Je raconte la voiture et la moto ! J'ai un soucis de leur place dans notre société ! Il y a l'utilisation systématique même pour des trajets de moins de 5 km ! Non mais euh... C'est euh... On peut réduire ça vachement hein ! C'est les trajets de 500 mètres ! Juste... C'est le cas de la voiture ! C'est le cas de la voiture d'un coup ! C'est un coup de LED ! Oh non... C'est le cas d'un coup ! C'est parti ! Je suis pas parti ! C'est parti qui à l'autre... C'est parti ! Hop là Ça c'est réglé Perso je marche tranquille 8 km Oui non mais 1 tout le monde peut pas se le permettre Voilà il faut pas non plus du tout Il y a des personnes handicapées qui peuvent pas marcher aussi longtemps que ça Mais il y a un juste milieu Entre 500 mètres tu prends la bagnole Et en plus tu tournes pendant 4 ou 5 minutes avec la bagnole Parce que t'arrives pas à te garer Et derrière jamais la prendre Enfin voilà il y a évidemment un juste milieu je pense Pourquoi il y a une petite musique toute mignonne là d'un coup Je ne sais pas Pas le permis donc pas pollueur Différent Toujours tout dépend mais une routière serait comparable A la voiture de monsieur tout le monde Et la conso est moindre Ok Même si j'ai fait roman sur Iser Lyon le mois dernier Parce que les conductrices étaient bourrées Ah Ouais Bon bah ouais mais Dans les deux cas c'était pas une bonne idée en fait Les conductrices bourrées pas une bonne idée Et puis le faire toit pas une bonne idée quoi Mais bon Un petit village là On va pas aller au petit village Ils ont voulu goûter toutes les bières en restant en été J'aime pas la bière Je conduis pas trop mal Ouais mais le problème c'est que si tu te fais Enfin le problème c'est que t'es dangereux en fait Pas conduire trop mal Ouais non c'est pas C'est pas avoir le permis quoi Ça reste dangereux quoi Oh non déconne pas Pourquoi ils nous mettent un petit canal comme ça si on peut On peut pas y aller Allo ? Ah le jeu il m'a niqué J'ai essayé J'ai essayé de niquer le jeu Alors le jeu il m'a niqué Moi j'ai une vieille moto Et je fais du 4-5 litres au 100 Les récentes font 2 litres au 100 Je me suis déjà arrêté 2 fois par les gendarmes Ils m'ont laissé tranquille après les tests d'économie Genre ils t'ont fait souffler dans le ballon Et ils t'ont pas demandé ton permis On va vraiment croire les divergations des paysans et des voyageurs Non j'étais le seul pas bourré dans la caisse Oui mais genre ils t'ont fait souffler Et derrière Ils t'ont pas demandé ton permis En fonction de ton ethnie et de ton âge Les policiers sont aussi très souples Alors si tu voyais Number 80 Tu saurais qu'il est plutôt du côté Les policiers sont pas très souples Après si tu prends du gros cube Il faut comparer avec ce qui est comparable Une 600cc c'est une sportive Donc on compare avec le conso D'un 3 litres V6 en tutur Si mais ils m'ont dit de pas le refaire Enfin tu prends des risques Mais juste ouf quoi Parce que Il t'arrive quelque chose Enfin tu vois Il t'arrive quelque chose Quelqu'un est blessé Mec mais tu payes toute ta vie quoi Je suis pas sûr que c'est ce que t'as envie quoi Déjà de blesser quelqu'un Et puis derrière de pas être assuré quoi Enfin Après t'es Voilà T'es grand tout ça C'est ce que tu fais quand même Mais derrière c'est chaud quoi Mais tu vas crever toi Faut qu'il dépouille ses copains Merde Voilà Ça oui ça oui Bluette Non Ah mais il y a Non mais il y a que des gros piupiou là en fait Là il y a un gros piupiou Et juste après Là il y a encore un autre gros piupiou Ah je suis pas courageux Juste inconscient Non mais c'est ça Enfin tu vois c'est Il y a pas un raton là J'ai pas entendu un raton Voilà De veilleur on s'en fout Ah mais tu vois Les personnes avec qui t'étais Enfin tu vois Si elles savent que t'es le seul Qui Qui boit pas Enfin Non non de ce qu'il dit Voilà il avait pas bu Justement c'était la seule personne Qui n'avait pas bu Tu vois mais en fait En fait tous les conducteurs boivent Et il laisse le seul Qui n'est pas conducteur Pas boire C'est spécial comme manière de fonctionner Quoi ? On y va 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 ? On ne sait jamais, ça peut servir. Il m'a fait peur. Il ne me voit pas. Ok, je l'ai. Non, non, tu ne me vois pas, tu ne me vois pas. C'est bon. Il n'y a pas vu. La fois où j'ai conduit, il y a mon avocat dans les comptes de succès du bourré. Alors là, si je fais ça. Il y a celui-là que je voulais faire aussi. Ah là là, ça n'en finit pas. Je sais que vous en avez marre. Mais la fronde a tué plusieurs ennemis avec une seule bombe explosive. Mais comment on fait ? J'avoue, des gendarmes qui tolèrent un défaut de permis, ouais, non. Ils devaient être aussi bourrés que tout le monde dans la bagnole. Ça va, ici en fait. Ah, c'est pas mal. Parce que là, il n'y a que des galopeurs. Les galopeurs, c'est ok. Un feu de camp derrière. Et là, la petite fleur. En plus, les galopeurs, si je veux, je peux les pirater. Ah, par contre, je n'ai plus de fil électrique. J'ai zéro fil électrique et ça, ça fait bien chier. Attends, je n'ai pas eu le petit lapinouf. Alors, le feu. C'est bon. Maintenant, à la fleur de métal. Mais là, vous avez vu, il y avait un... Il y avait un T-Rex. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a des carapateurs partout. Il y a des carapateurs partout. C'est chelou, en effet. J'ai plus de place. C'est moi où j'ai vu des piafs au-dessus, là ? Pourquoi le truc de la fleur, il bouge au fur et à mesure ? C'est quoi ces conneries ? En plus, là, je suis dans la zone. Ça se trouve, c'est dans le coin. Ah bah, elle est là. Trop bien. Je n'ai même pas eu besoin de m'emmerder. Je l'ai trouvé, direct. Ça, c'est bon. Une fleur de plus. Ah, celle-là, celle-là va être corsée. Celle-là, elle est corsée parce qu'il y a... Il y a deux dinos, là. On a eu envie de faire du... C'est vrai que ça ressemble à l'Ardèche. Ça ressemblait étrangement à l'Ardèche. ... ... ... ... ... ... Je suis entouré de 1 million de machines. Dont un masto, ah bah oui c'est la zone des masto. Attendez, je vais les contourner. Je vais les pirater, est-ce qu'il va se vener après ses potes ? Je ne crois pas. Si on les énerve pas normalement ils restent comme ça ouais. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Il vient ou pas ? Ah bah quand même. Il veut pas ? C'est l'autre qui leur fait peur ? Oh. 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 Oh... C'est parti. 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 Quoi ? C'est parti. 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 au moins deux. C'est parti. Oh mais le truc. C'est parti. 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 J'est parti. C'est parti. Mais non. Non mais il bouge. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Désolé. Dommage. C'est parti. Merde. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Oui. C'est parti. 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 depuis le début. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. J'est parti. J'est parti. C'est 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 parti. Je l'ai pas envie. Est-ce que celles-là, je peux aller la choper, mais en sneaky ? Est-ce que vous pensez que c'est possible ? Tu nous abandonnes, bah dis bisous Blacky, merci d'avoir été là, et puis plein plein de bisous. Demain matin, demande-moi à rigoler demain matin. Demain matin t'arrives, tu te lèves, et tu me dis vas-y fais moi rire. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? C'est pas ça que je voulais faire. Donc j'arrive à trouver les fleu-fleurs. Ah j'ai tout complété aussi ici. Ah regardez, j'en ai complété deux. Trop bien. Je retournais me creuser les méninges sur Nemesis. Bah bon courage du coup. Et bah des bisous tôt, merci d'avoir été là. Non mais me dis pas que je me fais attaquer direct. Non c'est bon. Je me fais pas aggro direct, merci. Merci le jeu. J'ai plus place. Artisanat, j'ai pas assez, j'ai pas assez, j'ai pas assez. Pourquoi c'est replain ? Hop, nice. Ah y'a une quête en plus. Ça doit être des océrams. On peut dire qu'ils ont mis leurs marques sur l'endroit. Attendez, je vais d'abord aller chercher la quête. Salut le champion du bras de fer. Je vois quelqu'un là-bas. Eh, merci. J'ai des durillons plus vieux que toi. On est aussi, si tu veux voir de plus près. Elle mord en plus. Je te crois à la ronquine. Fait être à la forgeronne. J'ai des durillons plus vieux que toi. Ah oui, chasseuse de machine. Hum, une chasseuse de machine. Hum, tu pourrais m'être utile. Pour être franche, on se fait virer de notre territoire. C'est pour ça que je bricole ce monstre crasheur de pièces. Pour régler le problème. Quel est cet endroit Petra ? Les hauts blocs. La déchetterie pour l'interrogation ? C'est pas très sympa. C'est pas très sympa. La montagne est là-bas. Une décharge empilée par les océrams. Les vestiges des anciens. Ah donc c'est vraiment une... Ok. Profite de l'odeur. C'est vraiment une décharge. Mais... Et la sueur ? Pfff. La vie dans les arbres a émoussé tes sens. Je sens 5 métaux rien que sur ma langue. Alors cette ferraille, elle appartenait aux anciens ? C'est un champ de bataille ? Hum. Un lieu de stockage. Ou des ordures. Tellement serrées qu'elles ont fusionnées. Ces anciens jetaient tout et n'importe quoi. Tu ne veux pas savoir ? Comprendre le sens de tout ça ? Non. Certains ratisseurs passent leur vie à essayer de comprendre. Mais pas moi. Ce qui m'importe, c'est que je peux fondre tout ça. Ouais. Pas besoin de comprendre la forêt pour abattre l'arbre qui donnera tes flèches. Pourtant tu verrais que les cannes de rivage font de meilleures flèches. Oh. Attention, tu vas finir par te brûler la langue. Les anciens ils m'intéressent pas. Comment ça se vanne ? Maintenant toutes leurs inventions sont sous les montagnes rongées. Mes frères et sœurs de la forge sont en train de créer un nouveau monde. Alors tu es forgeron. Tu diriges la forge et la ville. La ville c'est la forge et tout le monde participe. C'est le meilleur système sans chef de clan pour nous dire quoi faire. Dans la requête, sur les terres au céram, faut compter 3 jours de parlotte avant de pouvoir donner un coup de marteau. Ça a l'air horrible. Ça l'est. Mais ça nous plait. Faut que ça chauffe pour faire tourner le four. Mais... Les certaines traditions sont discutables. Pour être Petra la femme du forgeron, franchement non merci. C'est vrai que ça n'irait pas. Bonne réponse. D'où mon départ. Je sortais tout juste du four à l'époque. En fait j'aurais pu devenir ce que je voulais mais j'ai un peu refroidi. On a compris. Bon allez les allusions à la forge. Voilà c'est bon. En fait pas trop non plus. Tu as quitté ta terre pour venir ici ? D'abord Méridien, comme tout le monde. J'ai rejoint l'équipe du grand ascenseur. On a fini au moment où le roi d'Aimant prenait goût au sang. J'ai juré ce jour-là que j'offrirais une place à tous ceux qui me suivraient. On n'a pas arrêté jusqu'à la fin de la guerre. Et puis on a trouvé ce vieux camp au Céram. Abandonné depuis longtemps, couvert de métaux. Un point de départ parfait. Un endroit à marquer. Quand j'avais ton âge, je pensais qu'une marque durable venait d'un coup violent. J'imagine que tu as changé d'avis avec l'âge. C'est mon secret. Cette arme que tu fabriques, je n'ai jamais rien vu de pareil. C'est de toi ? Tu reconnais mon genre, hein ? J'ai participé à la reconquête de Méridien à l'époque. Pour ce genre de truc, on oublie la stratégie. Il fallait ébranler les murs, réduire l'armée du Roi Soleil d'Aimant à un tas de plumes. Pourquoi tu grimaces ? Des armes aussi puissantes. C'est pas l'arme le problème, tu sais, c'est le soldat. Si ce siège avait endommagé l'ascenseur, on m'aurait entendu. Ça, c'est du beau boulot. Chaque maillon a une histoire. Je te raconterai tout ça, un de ces quatre. Mais lui, il a pas encore d'histoire. Il est bien trop lourd et il bouffe comme un carapateur. Tu disais quand vous chassez de votre territoire. Du tas d'ordures. Une meute de charognard est venue ici. Oh, des charognardes ! Oui, non mais les charognardes, ici. Quand nous sommes conflits avec un gang de bandits à la fonderie. Ah ! Plus chiant, ça. Alors, qu'est-ce donc ? On va rejoindre le repaire des bandits. Ce banditos. Oh, bah ils sont pas loin en plus. Mais je les ai pas déjà défoncés, eux ? En fait, je suis en train de me demander, je les ai pas déjà défoncés ? C'est vrai que moi j'aime pas trop les bandits. Alors, viens par là toi. Je vais t'acheter des ressources. Je vais t'acheter du fil. Est-ce que je peux vendre des trucs ? Et voilà, que d'animal porte-bonheur, ça... Genre, on s'en fout complètement. Les lentilles, on vire. Ok. Attendez, est-ce que je vais refaire des flèches ? On est bon. Mais j'ai déjà plus de... De fils électriques. 114 sur 120, vas-y, on va en acheter plein. Hop. Les ressources. Oh ça je l'ai. Hop. Parfait. J'ai plein de thunes de toute façon. Bon. On sauvegarde. On y va pour les bandits. Ou je ressors d'ici. C'est par là. Après c'est par là. C'est par là. C'est par là. Si j'étais à la tête du clan. J'aurais commencé par prendre la ville. Ça fait plus d'esclaves pour déterrer des boîtes à éclair. Alors propose-toi comme chef quand les autres arriveront. Ils devraient plus tarder. Ok. Qu'est-ce qu'il fait ? Il y a des bois ou quoi ? Il y a des bois ou quoi ? Oui d'ici. Je peux l'avoir. Merde. Oui je peux l'avoir d'ici. Ok ça c'est fait. Ils ont pas l'air d'être beaucoup hein. Ouais je vais en découvrir d'autres mais... Ah il y en a d'autres dans le fond ouais. Pur et à mesure on va avancer. Ah oui d'accord. Il y en a un chouille à plus. Merde. Il était se planquer à ce moment là ce con. Il y en a un là haut. Ouf. Il y en a un petit malin là haut là. On va le voir apparaître ou pas ? Ah oui mais... Ça passe quand même. Ok les deux là c'est fait. Oh non rien du tout. Est-ce que je peux marcher sur le bord ? Il est chaud quand même le bord non ? Ah il a trouvé son copain lui. Qu'est-ce que je fais du coup ? Bon allez vas-y. Oh ! Quoi ? Oh mais c'est dégueulasse ! Mais c'est dégueulasse ! Ça lui est passé à travers quoi. Allez ! Ville vite ! Les lâchez pas ! Mais c'est pas possible, ça leur reste à travers là. Oh vas-y ça me saoule. Bah elle a l'air un peu con toi hein. Attention en bas ! Comment qu'on grimpe ? Allo ? Comment qu'on grimpe ? Là ? Non ? Là ? Non ? Ah si là, d'accord ok. Ah lui il a les pieds dans le vilain. Je sais pas comment il fait pour tenir. Bon, c'est fait. Maintenant je dois aller au repère des charognardes et trouver les pièces d'affaires. Regrettez ça quand le clan arrivera. La ville va brûler. Ok. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Alors rejoindre l'entre des charognards Est-ce que Est-ce que je peux monter par là Oh Nice On est en train de glisser Toutes ces pièces Rassemblez-la depuis On ne sait où On ne sait quand Mais qu'est-ce qu'il se passe Où j'aillez-vous Finalement que je suis arrivé là c'est baiser quoi Je ne peux plus remonter C'est parti C'est parti Ça grouille de charognards J'espère qu'elles n'ont pas déjà des oscères Ça ok Ça ok Ça ok Du fil électrique évidemment Vu que c'est la ressource qui nous manque Tout le temps C'est vrai que ça grouille Allez Allez C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Là ça c'est fait C'est parti C'est parti C'est parti Et ça recommence C'est bon Il n'y avait rien là Il me semblait que j'avais vu un truc Mais non J'ai failli bien me planter J'ai failli bien me planter hein Ah Il est où ? Il est là. Oh l'enfoiré de raton quoi. C'est barré ce petit con. Ah. Mais non mais les keblo. Je glisse là c'est bien. Voilà on ira glissant là. Parfait. Hop. Ah va falloir qu'on défend tout le monde. Ah. Petite thématique où ça va. Ah. A peine la soulever. Allez je vous attends. Mettez ce tas de ferraille à feu et à sang les gars. Hey restez poli. Haha ça marche pas mal jusque là. Je vais améliorer mon arme mais je n'ai rien à redire sur celle qui la tient. Ah ah. Ah ah. Ah merde ça c'était très con. Rassemble sous le pont, Aloy. Fais-le s'écrouler sur eux. Hein ? Mais c'est votre pont ! Le pont, ça va, ça vient. Oh l'arme de ouf. Ah ça fait carrément mal aux dents quoi. Quoi ? C'est pour ça que tu l'as testé. Mais bon, t'avais tes joujoux Nora pour combattre. À ce qu'on dit on peut faire confiance qu'au métal. Mais j'ai bien fait de me fier à toi. Je te remercie chasseuse de machine. Je l'oublierai pas. Moi non plus Petra. Bah tu m'étonnes. J'ai encore de l'électricité dans les cheveux. Ça a failli nous péter à la tronche quoi donc évidemment qu'on va pas oublier. J'ai une autre quête du coup qui s'est ouverte. Tu cherches quelque chose ? Je n'ai aucune idée d'où se trouvent mes amis. Ils ont suivi un troupeau de mastodontes et ne sont pas revenus. Seuls les chasseurs aguerris s'attaquent à ce genre de machine. Tu crois qu'ils sont en danger ? C'est pas pour eux que je m'inquiète. On a besoin de câbles issus de mastodontes pour faire fonctionner nos canons. S'ils retrouvent pas le troupeau, Petra me démolira. J'aurais jamais dû accepter ce marché. C'était quoi votre mission ? Petra nous a chargé, Beladga et moi, de récupérer des câbles de mastodontes. Mais, George Gris et Beladga sont fait l'un pour l'autre, comme le marteau et le métal. Ils le savent pas c'est tout. Alors j'ai accepté d'échanger ma place avec lui histoire de, bah, d'accélérer un peu les choses. Mauvaise idée. Beladga ne s'est pas demandé pourquoi ? C'était son idée. Là j'ai peur que ça ait trop bien marché. S'ils ont raté le troupeau à force de se bécoter, c'est moi qui vais payer les pots cassés. Quand est-ce que tu les as vus ? Ici, avant qu'ils partent. Et ils se sont mis en route en se chamaillant. Ils se chamaillaient à propos de quoi ? La meilleure façon de suivre le troupeau. George Gris est un bon archer, mais il serait capable de se perdre chez lui. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Pourquoi ne pas tout expliquer, Petra ? Tout le monde est drôle dans le futur. Si tu veux parler à Petra, je te retiens pas. Peut-être qu'elle te hurlera dessus et se fatiguera avant de pouvoir s'en prendre à moi. J'aimerais bien aller à leur recherche, mais comme George Gris a pris ma place, je dois le remplacer sur son tour de garde. Je peux m'occuper de tes amis. Ils sont allés où ? Ils sont partis vers l'Arche, au nord-ouest, pour chercher le troupeau. Pourvu qu'il se soit pas perdu en route. Si on trouve pas ce troupeau, on pourra plus faire fonctionner les canons. Si j'ai mis notre liberté en péril, je me chète au feu, c'est sûr. Essaye de te retenir encore un peu. Je vais faire de mon mieux. Ok, le marteau et le metal. Ce sera ouf. Ah oui ! On va aller à côté. C'est pas à côté, à côté. Mais... On verra ça... La prochaine fois ! Parce que là, c'est l'heure de la sauvegarde manuelle. Hop ! Et euh... Et c'est la fin pour toi, Youtube. Des bisous. Encore une bonne journée, hein. 7h. Haha, ça va !